Au Mali, le projet de nouvelle constitution finalisé est remis au président de transition, le colonel Assimi Goïta, c'était lundi. Et ce texte, désormais, doit être soumis à un référendum, ce sera normalement le 19 mars prochain. Mais problème, les experts électoraux estiment que cette date sera intenable, David Bachet, alors que sur le fond, cette nouvelle version de texte constitutionnel présente des modifications notables. Le nouveau texte consacre la présidentialisation du régime politique malien. Le chef de l'État détermine la politique de la nation, et non plus le Premier ministre. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce que l'avant-projet présenté en octobre dernier ne prévoyait pas, et c'est dorénavant devant lui, et non plus devant le Parlement, que le gouvernement est officiellement responsable. Le président de la République pourra aussi, c'est inédit, ordonner la mobilisation générale, s'il juge que la situation sécuritaire exige l'implication des citoyens. Contrepartie de cette montée en puissance du président, il pourra être destitué par les parlementaires en cas de haute trahison. Le projet initial de nouvelle constitution prévoyait de limiter à 29 le nombre des membres du gouvernement. Cette limitation est abandonnée. Les 13 langues nationales, Bambara, Tamachek, Peul, Dogon, deviennent des langues officielles. Le français, lui, perd ce statut et devient une simple langue de travail. On notera la création d'un Sénat. Enfin, la laïcité reste inscrite dans la loi fondamentale, mais, gage proposé aux religieux les plus hostiles à ce principe, le texte précise que la laïcité ne s'oppose pas à la religion.